...santé, en termes d'infrastructures, de pharmacies et de services. Alors, on rappellera que les dépenses de santé sont très inférieures aux nôtres, à peine 4% du PIB. Et c'est un marché encore assez étroit, ils importent pour au moins de 3 milliards de dollars. Voilà, et puis quelques dizaines de millions en équipements médicaux. Mais il y a des possibilités. Alors, on va avoir Frédéric Liotto de Suifa Farms... Suifa Nigeria, pardon. Henri Gauthier, est-ce qu'il est là, Henri Gauthier ? Henri Gauthier, alors, directeur général d'IPM Technologies, je vais vous présenter pendant que vous nous rejoignez, parce que c'est une belle histoire, basée dans le Lot-et-Garonne, et vous installez des usines de médicaments. Henri Gauthier ? Oui. Voilà, c'est mieux quand vous êtes là. Donc, je le disais, directeur général d'IPM Technologies, vous êtes basé dans le Lot-et-Garonne, et vous installez des usines de médicaments qui sont construites en France sous des principes d'architecture modulaire, et vous avez gagné un contrat pour en installer une, dans une première phase, une unité de fabrication de poche de perfusion. Et est-ce que vous êtes venu avec Ekemini Amos, alors ? Oui, il est... Ekemini Amos, voilà, qui est votre partenaire, avec qui vous avez signé. Voilà, tout à fait. Jean-Baptiste Flour, est-ce qu'il est là ? Jean-Baptiste Flour, directeur Afrique du Nord chez International SOS. On vous présentera plus longuement International SOS. Alors, aujourd'hui, vous suivez l'Afrique du Nord, mais il a longtemps suivi le bureau Afrique de l'Ouest qui est basé à Accra. Et maintenant, d'ailleurs, le Nigeria, je crois, est une unité en lui-même, qui est un hub pour SOS International. Vous allez nous raconter tout ça. Et puis, est-ce qu'on retrouve Régis Stromer ou pas ? On l'a, directeur de Hassen Laborex Nigeria. Il importe, entre autres, des produits de Sanofi, de Servier également, d'Inotech. Voilà. Et c'est le groupe CFAO, que vous connaissez bien. Et ce qu'on a aussi... Et alors, Frédéric Liotto, il est en connexion avec nous, c'est ça ? Frédéric Liotto, il est en... Est-ce qu'on a Frédéric ? On a qui, là ? On fait un grand signe comme ça, ça veut dire qu'on en a un. Est-ce qu'on peut mettre celui qui est branché, Frédéric, éventuellement ? Parce que... C'est toujours impressionnant, hein ? Alors, est-ce qu'il est là, Frédéric ? Alors, je vais essayer. Alors, je vais essayer. Oui, en fait, ce qu'il faudrait, c'est couper mon micro quand vous faites les... À mon avis, c'est mieux. Alors, il est là ou pas ? Oui. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir ? Frédéric Liotto ? Frédéric Liotto, on est là ou pas, alors ? Bon, allez, on va démarrer peut-être, parce que là, on vous dit à chaque fois qu'il est là, mais en fait, il n'est pas là. Alors, est-ce qu'il est là ? C'est ici, je suis là, je suis là. Allô, allô ? Voilà, vous m'entendez ou pas ? Voilà, ça y est. Même de caméra. Bon, allez. Peut-être couper votre son quand je parle, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. On ne peut pas y arriver. Voilà, allez, Frédéric, donc Squifarm, c'est la seule firme pharmaceutique internationale qui produit des médicaments sur place et vous appartenez au groupe Servier aussi, je crois. Alors, pour la partie générique, comment ça se passe aujourd'hui ? Quel est votre marché là-bas ? Vous êtes, je le disais, le seul laboratoire international qui a décidé de produire sur place. C'est ça, hein ? Exactement, Arnaud, bonjour à tous, bonjour Arnaud. Servier a investi à peu près il y a six ans au Nigeria pour acheter Swifa. Swifa est un acteur majeur du médicament générique au Nigeria. Effectivement, nous sommes le rare groupe à avoir investi au Nigeria dans la production de médicaments, médicaments génériques. Auparavant, vous aviez GIA qui était présent, 13 ans, mais ils sont en train de se retirer doucement et non plus de production de médicaments. Donc, nous sommes effectivement en Afrique subsaharienne, en dehors de l'Afrique du Sud, bien entendu, le seul groupe à aujourd'hui produire des médicaments au nom d'un groupe international. D'accord. Écoutez, la production, nous avons modernisé l'équipement lors de l'acquisition, clairement pour changer quelques machines et mettre l'usine au niveau. Le climat du médicament est plutôt beau fixe, je vais dire, puisque les besoins de santé sont considérables et que la population croit chaque année à peu près de 8 millions de bébés. Vous pouvez imaginer le niveau des besoins en termes de santé. Donc, plutôt beau fixe, je croise les doigts, pour le médicament générique, mais aussi pour les médicaments innovants. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'en fait, c'est un assez gros marché de production après l'Afrique du Sud, même s'il y a beaucoup de locaux. Il y a beaucoup de locaux aujourd'hui qui font du générique, notamment au Nigeria. Il y a beaucoup d'Indiens, exactement. C'est un marché qui est très, très concurrentiel. Est-ce que vous voyez les Français s'installer au Nigeria ? Et est-ce que ça pourrait être sur des volumes d'importation ou de production de médicaments plus sophistiqués à terme sur le Nigeria ? Alors, les compagnies françaises sont présentes au niveau d'importation, bien entendu. Vous allez trouver un Sanofi qui est présent, vous allez trouver des produits d'autres compagnies. Les laboratoires pharmaceutiques français ne sont plus très, 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 très nombreux au niveau du top, on va dire, du top 20 ou top 50 pharmaceutiques, mais néanmoins présents au travers de l'importation. Comme c'est un marché qui a besoin de médicaments pour tous les niveaux, on va dire, tous les niveaux sociaux de la société, vous avez besoin de médicaments innovants pour ceux qui peuvent les payer, de médicaments, on va dire, milieu de gamme, haut de gamme pour la middle class qui est émergente et du médicament, on va dire, abordable, mais de qualité pour le reste de la population. Alors, Frédéric Liotto, ça veut dire, pour vous, l'idée, c'est quoi ? C'est d'investir dans de la production ou, pour le moment, c'est déjà d'amortir, en quelque sorte, ce qui a été fait ? C'est d'investir dans de nouvelles unités en CAPEX ou c'est d'essayer qu'il y ait moins d'intrants ? Tout ce qui est emballage, notamment, etc., etc. C'est ça ? Alors, deux choses, oui. Nous souhaitons apporter de plus en plus de production localement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les produits que nous importons, pour certains, nous souhaitons les produire maintenant au niveau de l'usine de Swifar en faisant du transfert de technologie. Donc, ça, c'est notre ambition. Et évidemment, on va dire à moyen terme, c'est d'étendre l'usine. On a des projets d'expansion dans les 5 à 10 ans qui viennent, puisqu'on attend quand même une augmentation certaine de nos volumes, ce qui a été le cas durant les trois dernières années. Mais, j'ai à dire, on a encore plus d'ambition pour les années qui viennent. Oui. Alors, dernière question. On va essayer tout à l'heure de faire un point avec Régis Stromer. Dans quelques minutes, on va d'abord peut-être retrouver nos invités en plateau. Il va nous dire en quoi l'instauration éventuellement d'un système universel, du moins obligatoire dans les entreprises, pourrait changer la donne. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le marché est encore très, très étroit au Nigeria, mais est en plein développement. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une offre en termes de matériel, dispositif médical, ingénierie hospitalière, pour les Français qui sont assez peu présents aujourd'hui en la matière ? Qu'est-ce que vous en pensez, Frédéric ? C'est possible aujourd'hui ? Oui, je pense que les besoins sont là. L'agilité, on va dire, de PME pourrait faire la différence. C'est clair que des grands groupes internationaux aujourd'hui sont toujours un peu réticents à investir au Nigeria, alors que le marché existe, alors que les besoins des patients existent. Je pense que des PME pourraient trouver des opportunités sur ce domaine, dans ce domaine de la santé au sens large. Donc oui, il faut être patient, il faut réfléchir sur le long terme, et être agile pour être présent sur ce marché. Parfait, merci d'avoir été en notre compagnie. Finalement, la ligne était très bonne. Merci Frédéric, la seule unité de production aujourd'hui occidentale au Nigeria. On peut penser qu'il y a des projets qui devraient quand même naître à partir du moment où le marché pourrait se stabiliser. On essaiera tout à l'heure de faire un point avec Régis Stromer, si vous voulez bien. Allez, Henri Gauthier et puis donc Ekimini Amos. Hello, nice to meet you. Merci d'être en notre compagnie. Alors, peut-être, avant de parler avec Ekimini, Henri Gauthier, racontez-nous un peu ce projet que vous avez gagné. Ça n'a pas été simple, visiblement. On parle de combien de ces unités modulaires pour faire des poches de santé, qui seront produites sur place. Vous êtes en train d'envoyer les caissons, c'est ça, qui vont construire à l'usine. C'est prévu ? Pas tout à fait encore. C'est pour quand ? Nous espérons pouvoir expédier l'unité vers la fin du mois de juin. C'est un point logistique important, puisque nous réalisons des unités modulaires de production pharmaceutique, essentiellement sous forme de poches. L'unité que nous allons délivrer au Nigeria est une unité clé en main, qui représente un potentiel de 20 millions de poches par an. Ils en produisent combien aujourd'hui ? Notre client n'en produit pas pour l'instant. Mais au Nigeria ? Les besoins sont actuellement au Nigeria de 600 millions de poches, ce qui est extrêmement important, puisqu'on compte à peu près 3 poches par habitant. Par an. L'unité en question à 20 millions de poches permettra de traiter à peu près 6 millions de patients. C'est un contrat de combien ? Le contrat représente un montant de l'ordre de 15 millions d'euros. D'accord. Je crois que ça n'a pas été simple en termes de financement. Et BPI France est arrivé un peu au secours. C'est ça pour que ça s'est passé ? Écoutez, c'est un projet qui est ancien, puisque nous avons conclu en 2020 avec le patron Isaac Amos, qui était le patron du groupe Thompson & Grace. Et puis est survenue la période du Covid, qui a été une période extrêmement difficile, bien évidemment pour tous, et en particulier pour notre métier, qui est quasiment exclusivement orienté vers l'exportation. Cela étant, Ekimia Amos a pris le relais après le décès d'Isaac Amos pendant cette période du Covid. Et donc, il a contacté et trouvé des solutions de financement avec la BPI et l'équipe de Pascal Furth, qui a été extrêmement dynamique en l'occurrence. Alors, c'est un très beau contrat d'exportation. Et c'est vous qui me disiez que les banques françaises étaient un peu trop... Disons qu'elles appliquent des procédures de sécurité, de sûreté, qui n'ont peut-être pas lieu au Nigeria, parce que tout est moins simple, plus compliqué. C'est effectivement... Bon, on se heurte un petit peu à cette difficulté. C'est-à-dire que les organismes financiers français travaillent avec des critères français qui sont effectivement normaux, rigoureux, mais qui ne sont pas forcément toujours faciles à gérer face à des concurrents. On a beaucoup parlé tout à l'heure de la Chine et de l'Inde. On a parlé aussi... On n'a pas parlé, mais les Italiens sont très présents aussi. Les Turcs. Dans cette partie du monde. Les Turcs aussi. Et c'est vrai qu'ils arrivent avec des solutions qui sont parfois plus faciles et plus rapides à installer. Bon, je vous retrouverai tout à l'heure. J'aurais une petite question à vous poser sur la suite. Notamment, je crois qu'il y a des projets dans le Dialyse. Alors, peut-être, Ekimini Amos, est-ce que vous pouvez nous présenter Thompson & Grace ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous avez un chiffre d'affaires à nous donner ? Dans quel domaine vous êtes actifs, Thompson & Grace ? Which field ? Thank you so much. Yes, you can speak. You can speak. Thank you so much. I want to first... Yeah, closer, yes. I want to first appreciate Business France. Also, take me because maybe this microphone. Thank you so much. I want to first appreciate Business France. As a company, we have been members of different bilateral relationships. Uh-huh. Like the Nigerian-German Business Council. Closer, please. Closer. Okay. Yes. Like the United States Commercial Department. I don't think we've received the kind of encouragement we have received from the Business France. Great. It's not an attempt to flatter anybody, but I'm being sincere to what I'm saying. So Thompson & Grace is actually a family business. Uh-huh. Named after my late father, who passed in 1983, 11 February, and after my mother, who's still alive, though, elderly. We've been functional in the field of oil and gas. Uh-huh. We've been functional in pharmaceuticals. But what informed our venturing into pharmaceuticals is that we've come to see the huge depth and gap that exists in healthcare delivery in Nigeria. Unfortunately, my late brother, Dr. Isaac Amos, who was the MD, passed on the 4th of June, uh, 2020. Mm-hmm. But before then, he took me to IPM to come and sign off the project. And maybe I told Henry yesterday while I was in their facility that maybe if I did not come with Isaac before he passed, maybe I would not have had reason to continue the project. But the fact that I went with him and I okayed the project, I know that I owe him delivery of that project. So, Thompson & Grace Pharmaceuticals, we are setting up an holistic pharmaceutical facility. We call it Thompson & Grace Business City. It has a manufacturing component. It has a specialist hospital component. It has a medical university component. But it's in phases. So, different units finding a space to deliver on healthcare delivery. And you're going to operate this facility with assistance in terms of training, of support, of service-in-pré-vente, of the company of the monsieur? Because we know that in Africa, it's absolutely essential, it's the maintenance on the duration. Definitely, we've been into manufacturing, but not in pharmaceuticals. So, we know the demands of our manufacturing. We have been working in the oil and gas on certifications such as ISO, API, asthma. So, we are very conscious of the fact that manufacturing in pharmaceuticals is very demanding, quality control, quality assurances. We are already a pharmaceutical company registered with the Pharmacists Council of Nigeria. But the synergy is that between Thompson & Grace and IPM, we are already working on the facility. We have paid up the 15% equity, which is in the tune of about 2,2 million euros that we've done with the IPM successfully. Our team is supposed to be trained in Nigerian by IPM and before the plant ships. And the goodness is that it's going to be the first modular IV plant in Nigeria. Quelle est la suite pour vous? Est-ce que vous allez vous associer sur ce second projet? Je crois que c'est d'être dans le secteur de la dialyse, d'avoir des produits pour dialyse au Nigeria, toujours avec M. Gauthier, c'est ça? Yes, we have a chain of our programmes already. After delivery of the IV plant, we are working on the modular dialysis unit that could take 20, 30. And then we are also working on the dry forms. We have procured a total of 113 acres of land that makes the manufacturing facility. And the landscaping, the landscaping architecture was actually handled by Texas A&M, which is ongoing in Nigeria, some part of my state, Akwaibom state. Merci beaucoup. Thank you very much. Henri, donc, ça, c'est un autre gros projet, donc, sur les instruments diaries. Vous avez déjà des financements ou pas? C'est un sujet qui est à l'étude actuellement avec nos amis de la BPI. C'est vrai qu'on a énormément développé sur cette partie diaries, qui est une partie très, très importante, où que ce soit dans le monde, on est en train de travailler au démarrage d'une unité en Chine, à Chengdu, là-dessus. Et notre société détient actuellement 41 brevets, que ce soit sur les unités de production de concentré pour dialyse, comme pour les unités modulaires de dialyse elles-mêmes. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est complètement récurrent partout en Afrique, en Asie, et qui est extrêmement sensible aux yeux des gens avec qui on a des contacts. Et concernant, effectivement, notre partenariat avec Thompson & Gray, c'est un vrai sujet qui consiste à, d'une part, développer une unité de production de concentré pour dialyse, et ensuite, sur la base de cette unité, développer un réseau de centres de dialyse permettant de traiter les patients locaux, en rapprochant les centres de dialyse des patients. En plus, c'est un vrai sujet. Oui, bien sûr. Vous travaillez sur d'autres pays, en Afrique, d'ailleurs ? Oui, tout à fait. On est présent au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, également. Et on vient de conclure, également, avec le Botswana, sur des unités analogues à celles du Nigeria. C'est intéressant. Est-ce que vous pourriez exporter ? Je vous pose la question, et peut-être que monsieur peut répondre. Après, est-ce que vous pourriez exporter, une fois que sous la sous-région ? J'en profite pour dire que Frédéric Liotto, par exemple, un dont on parlait tout à l'heure, ils sont en cours de certification par l'OMS, et le fait d'être en phase de certification par l'OMS, ce serait une des toutes premières unités en Afrique de l'Oise qu'ils seraient, ça leur permettrait d'exporter, notamment, sur la sous-région. Est-ce que vous, vous avez... Do you intend to export in the near future ? Avez-vous... Do you intend to export in the sub-region, or do you want to stay in Nigeria first ? First and foremost, we know that there is a big supply gap within Nigeria. But if we are able to cover that immediately, the West African sub-region, with the existence of free trade, like in Ghana, maybe Sierra Leone, basically the English-speaking countries of West Africa, we should be able to extend our delivery to those regions. Parfait. Merci à tous les deux. Tiens, je crois qu'on peut les applaudir, parce que c'est une belle histoire aujourd'hui, en espérant que les financements se mettent en place pour cette deuxième phase de contrat sur les instruments de dialyse. On va essayer, avant de conclure avec SOS International, d'avoir Régis Stromer, qu'on avait déjà eu tout à l'heure. Régis, est-ce que vous êtes branché, cette fois, sur le volet pharmaceutique, à Seine Laborex Nigeria, qui appartient à CFAO ? Est-ce qu'on arrive à l'avoir ? Régis ? Régis ? Oui, je vous entends. Ah, formidable. Alors, si on peut enlever l'écho, et puis après, je vais pouvoir être en conversation avec lui. Régis, alors, je le disais, vous importez entre autres les produits de Sanofi, de Servier, et aussi d'Enotech. Bon, c'est un marché compliqué, il y a beaucoup d'importations parallèles, il y a pas mal de contrefaçons. Le marché est encore assez étroit. Est-ce que vous pensez que le marché de la pharma va se développer de manière intensive dans les prochaines années au Nigeria ? C'est par les statistiques de population, et notamment de nouvelles populations. Il arrive au Nigeria 6 millions de nouveaux patients tous les ans, donc 6 millions de bébés. À l'échelle internationale, sur 1 000 nouveaux-nés, 350 naissent en Afrique, et 50 sur 350 naissent au Nigeria. Donc, évidemment, pour l'industrie pharmaceutique, pour les grands acteurs des pays développés ou des pays émergents, c'est un marché extrêmement intéressant, et c'est un marché qui va croître. Une fois dit ça, la problématique est un peu la même que sur les produits de biens de conso au Nigeria, c'est que la croissance se fera surtout dans le bas de la pyramide. Je veux dire, Frédéric nous a expliqué ce qu'il faisait dans le segment des génériques. C'est effectivement là qu'en volume les opportunités sont, plus que les opportunités pour les groupes que vous avez cités, qu'on représente aujourd'hui, les Sanofi, etc. Nous, on opère plus dans le milieu ou le haut de la pyramide des besoins des patients. Alors, c'est un marché, effectivement, assez réduit aujourd'hui, et assez peu couvert par les grands laboratoires internationaux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Est-ce que l'instauration d'un système de santé universel, ou du moins contraint pour les entreprises, avec les mutuelles d'entreprises, pourrait changer la donne et donner un plus grand intérêt de la part des investisseurs internationaux dans la santé au Nigeria ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, oui, oui. Alors, ça, évidemment, on estime... C'est toujours difficile d'avoir les statistiques au Nigeria, mais on estime le marché à peu près à 2 milliards de dollars aujourd'hui. Et la part qui est réservée aux entreprises des pays développés, les Dovartis, GSK, Pfizer, AstraZeneca, Sanofi, Anco, probablement aux alentours de 3-400 millions de dollars. Effectivement, en termes de... Si on regarde à l'avenir, ce qui pourrait vraiment faire passer le marché dans une autre dimension, serait l'instauration d'un système de sécurité sociale universel. C'est dans le programme de Tinugu, donc à suivre, dans quelle mesure ça sera mis en œuvre. Il y a aujourd'hui des... Comment dire ? De tels systèmes qui sont mis en place au niveau de certains États, notamment supportés par les acteurs privés, à suivre. Mais en tout cas, ça serait effectivement la meilleure manière de rendre le marché pharmaceutique nigérien extrêmement attractif, pour le coup, pour les grands acteurs internationaux. Alors, Régis, vous êtes dans la galaxie de CFAO, donc on est très bien en Afrique. Quels sont un peu vos relais de croissance, là, sur un pays comme le Nigeria, donc si densément peuplé ? Est-ce que dans la e-santé, vous avez des envies ? Est-ce qu'il y a des choses ? Est-ce que dans les chaînes de pharmacie, il y a des chaînes de drugstore un peu à l'américaine qui sont présentes ? Je sais aussi que vous avez investi dans une clinique ultra moderne. On peut penser que le marché de la clinique pourrait se développer. Tout ça, ce sont des pistes de développement pour vous ? Oui, exactement. Pour nous, on est aujourd'hui centré, ou on était, pardon, centré sur notre métier d'importateur-distributeur. Alors, distributeur, c'est-à-dire des grossistes, les hôpitaux, les cliniques, quelques NGOs de la place. On a effectivement lancé, ouvert, pardon, une clinique il y a à peu près 4 ans, qui était à l'origine un centre de diagnostic, en fait, c'est-à-dire l'objectif était de capturer ce marché d'un milliard et demi de dollars, à peu près, qui est estimé de tourisme médical nigérien, principalement en Inde, au Middle East, aux États-Unis et en Angleterre. Et pour l'instant, ça s'avérait un succès. Beaucoup de passion. On parle d'une clientèle plutôt aisée, mais voilà, une très belle croissance sur les quatre dernières années. Et désormais, donc, un portefeuille de services aux clients qui s'est étendu et qui est devenu plus complexe, voilà, plus complexe. Ensuite, la deuxième chose, les deux autres secteurs qu'on regarde, nous, c'est tout ce qui se passe entre nous, importateurs-distributeurs, et les pharmacies de retail. Il y a notamment des startups qui se sont intégrées dans la chaîne de valeur, en proposant des solutions d'inventory management pour les pharmacies. Et nous avons investi dans l'une d'entre elles, qui s'appelle LifeStore, qui a été créée il y a trois ou quatre ans. Donc là, c'est pour qu'on apprenne ce... Comment dire ? L'objet qui est qu'on apprenne un peu l'impact de la tech sur la relation avec nos clients. Et puis, dernière chose, vous l'avez signalé, c'est effectivement les réseaux de pharmacies. On en estime au Nigeria qu'il y a 6 000 pharmacies. Alors évidemment, ce n'est pas 6 000 pharmacies au format français. Celle au format français, ça va être à peu près 200 à 300 au maximum pharmacies. Et sur ces 200 à 300, il y a 5, 6 chaînes, 7 chaînes qui opèrent à peu près entre 20 et 50 points de vente l'une et l'autre. Et là, je ne vous cache pas qu'on est en phase active de recherche d'une target. Et je souhaite qu'entre maintenant et la prochaine fois, on se parlera, qu'on ait pu conclure et qu'on puisse donc opérer dans le réseau de pharmacies retail ici. Ce qui n'est pas interdit d'un point de vue réglementaire, alors que c'est interdit dans les pays francophones. Vous pensez bien qu'il y aura un nouveau rendez-vous au Business France, évidemment, sur le Nigeria, comme il y en a eu pas mal ces dernières années. Mais pour conclure quand même la clé, et c'est peut-être ça le message qu'il faut faire passer quand même aux boîtes françaises, c'est que de plus en plus, il va falloir produire sur place. Et un jour, ils vont obliger à ce qui est du contenu local, évidemment, en termes de production. Ça veut dire que vous, vous pourriez vous développer, je ne sais pas, peut-être dans des logiques de travailler à façon, par exemple, pour des grands groupes. Ça aurait du sens ou pas ? Ou c'est trop tôt, c'est trop cher, c'est trop compliqué ? Par exemple, avec une unité qui s'appelle Mafar, qu'on avait rachetée à Sanofi et qu'on a désormais transformée en usine de fabrication à façon pour tous les acteurs internationaux. Aujourd'hui, au Nigéria, ça n'est pas d'actualité parce que la taille du marché pour les acteurs internationaux n'est pas suffisamment attractive, pour les raisons que j'ai expliquées précédemment. Et donc, les opportunités, c'est ce que Frédéric vous a expliqué tout à l'heure, elles sont pour des, on va dire, on appelle ça des brandies de génériqueurs, c'est d'opérer dans la classe, viser la classe C, C, D au Nigéria, la classe sociologique, et c'est ce que le groupe Servier Biogarant fait. Pour l'instant, nous, c'est pas dans notre... T'as qu'il est, dans notre business model, dans notre ADN, on ne doit pas produire nos propres marques, donc nous, on sera toujours assujetti aux stratégies des laboratoires internationaux. Si ceux-ci deviennent intéressés par la production locale, on se positionnera. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bon, super. Eh bien, merci, Régis, là aussi, de vous avoir retrouvé tout à l'heure en tant que président du comité des 25 CCEF, et donc là, aujourd'hui, à Seine-Laborex, dans la galaxie de CFAO au Nigeria. Merci à vous, mon cher Régis. Alors, on va conclure avec vous, Jean-Baptiste, et c'est intéressant parce que, Jean-Baptiste, vous êtes aussi dans les cliniques, on va en reparler un petit peu. Alors, vous êtes le patron Afrique du Nord, mais je le disais, vous étiez longtemps en charge du bureau Afrique de l'Ouest, qui était basé à Accra, au Ghana, donc de SOS International, qui est une entreprise française, même si le siège est à Londres, qui est très connu aujourd'hui dans un certain nombre de pays. Vous êtes un groupe d'assistance et de services médicaux, s'il fallait que je résume, et notamment dans des sites industriels, etc., où vous assurez, d'ailleurs, une protection médicalisée en climat pas facile. Est-ce que vous voulez nous résumer un peu plus, aller un peu plus loin sur SOS International et au Nigeria ? En deux mots, International SOS au niveau global. C'est une société, un groupe de 14 000 collaborateurs. On est présents dans 90 pays, et on a 54 cliniques qu'on opère, qui sont ouvertes à tous les clients qui souhaitent y adhérer. Et on est présents sur environ un millier de projets, notamment des sites industriels reculés dans l'énergie, dans les infrastructures, dans le mining, et une grosse présence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Alors, et le Nigeria là-dedans ? Le Nigeria est un peu la fille aînée d'International SOS en Afrique, parce qu'on est présents depuis 1997 au Nigeria. Et du coup, à ce titre-là, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, on est au service des sociétés qui décident d'investir et d'augmenter leur présence dans ces pays-là. On a pu être un peu témoins aussi de l'évolution du climat des affaires au cours des dernières années, en étant au service des sociétés qui décidaient d'augmenter leur présence dans un pays comme le Nigeria. Alors, un pays qui n'est pas toujours facile, donc il faut effectivement faire à la fois de la protection, de l'assistance, et puis effectivement de la médicalisation, si jamais, donc cimenterie, pétrole et gaz, évidemment. Les universités aussi, vous l'avez dit, au téléphone. Alors voilà, en fait, au Nigeria, on est présents sur Port-Arcourt et Lagos. On a quatre cliniques qui sont au nom d'International SOS, et puis on a une vingtaine de projets qui sont avec des clients spécifiques pour lesquels on médicalise leurs opérations. Donc effectivement, une croissance autour du milieu de l'énergie en particulier. On a parlé des cimenteries. Mais là, on note une diversification de notre clientèle sur ces dernières années, avec des boîtes de tech, des universités. Effectivement, on a parlé tout à l'heure, on a une table ronde sur les banques, qui est aussi pour nous un gros axe de développement, sachant qu'on fournit des services qui sont aussi des services autour de thématiques nouvelles. La santé mentale est une nouvelle thématique très importante aux yeux de nos clients, et dont nos clients en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, au Nigeria, ne font pas défaut. Donc voilà aussi les nouveaux positionnements d'International SOS sur ce marché-là. Comment ça se passe ? Parce qu'encore une fois, le Nigeria n'est pas un pays facile. Et puis en même temps, il y a des gros sites de production qu'il ne faut pas voir, parfois protéger d'ailleurs. On a vu les quatre détournements, par exemple, dans l'industrie pétrolière de production, etc. Comment ça se passe ? Vous avez l'impression qu'ils ont de plus en plus besoin de ce genre de prestations qui sécurisent, évidemment, le business et les CAPEX ? Alors, Igor disait tout à l'heure, n'ayez pas peur. Nous, on dit souvent, n'ayez pas peur, mais connaissez votre environnement. Sachez là où vous mettez les pieds. Donc c'est aussi la mission, vous avez dit, l'International SOS, c'est une société d'assistance et de services médicaux. On se présente souvent comme étant le leader mondial de gestion de risque. C'est comme ça qu'on vous connaît, d'ailleurs. Voilà, sur la santé et la sécurité. Et on encourage vivement nos clients, nos futurs clients, à bien maîtriser l'environnement dans lequel ils se projettent. Donc en fait, on a une partie de notre métier qui est connue, qui est l'assistance et la gestion notamment d'un rapatriement médical. Alors qu'il n'y en a pas tant que ça, d'ailleurs. On a environ entre 4 et 5 millions d'appels sur nos 26 centres d'assistance par an, au niveau global. Et on a entre 1 et 2% de ces appels qui vont se traduire par le mouvement d'un patient. Que ce soit une évacuation sur un vol commercial ou que ce soit une évacuation sur un avion ambulançon. Donc assez peu, quoi. Donc voilà, le cœur de notre expertise, on a sur les 14 000 collaborateurs, on a 5 400 personnes qui sont des médecins ou des infirmiers. Donc on a une expertise et on est vraiment dans la gestion de risque et dans la maîtrise de l'environnement en amont d'un déploiement dans un pays ou lorsque, pour accompagner une population présente dans ce pays-là. Oui. Alors vous disiez des cliniques. Bon, évidemment, tout le monde a en tête que c'est un marché qui peut se développer, évidemment, avec la montée en puissance de la classe moyenne et puis les déficiences, par ailleurs, de l'hôpital public. Donc ça veut dire que ça peut être un marché intéressant sur lequel vous pourriez vous développer et que vous pourriez ouvrir à la population. D'ailleurs, je me demande si vous ne l'avez pas déjà fait. Certes, ce sont des cliniques privées, mais il pourrait y avoir un marché intéressant pour vous ? Vous pourriez vous lancer complètement dans le marché de la clinique privée ou pas ? Alors, on est déjà dans le marché de la clinique privée parce qu'on a nos réseaux, nos 4 cliniques entre Port-Harcourt et Légos qui sont des cliniques privées. Après, l'évolution qu'on a notée sur les 26 dernières années, c'est que quand on est rentré sur ce marché, on faisait de la clinique pour les expatriés avec les expatriés. C'est-à-dire que la plupart de nos personnels médicaux étaient des médecins expatriés, des infirmiers expatriés et la plupart des personnes ayant accès à notre structure étaient des expatriés. 26 ans après, c'est plus du tout le cas. On a nationalisé la quasi-totalité de nos effectifs. On a 200 collaborateurs au Nigeria, dont 130 qui sont des médecins ou des infirmiers, 98 ou 9% d'entre eux sont des Nigérians, qui travaillent pour nous, pour certains d'entre eux depuis le début. Et on a notre patientèle, pour ne pas dire notre clientèle, notre patientèle a aussi évolué. On a de plus en plus, vous tous, vous investissez sur des collaborateurs nationaux et qui, du coup, ont accès de plus en plus au même niveau de service qui était offert aux expatriés par le passé. Le dernier point que je veux rajouter, parce qu'on avait Régis Trommer qui représentait le groupe CFAO, c'est que nous, on a aussi pour vocation à de plus en plus délivrer des services en partenariat avec des infrastructures de santé qui ont des moyens et qui viennent compléter les nôtres. On travaille beaucoup avec Racker, par exemple, sur le Nigeria. Donc, le groupe CFAO. Le groupe CFAO. de manière à pouvoir augmenter les services qu'on offre à nos clients. Alors, la dernière question, quelle est la stratégie d'SOS international sur le Nigeria ? Vous m'aviez dit que l'idée, c'est vraiment d'en faire le hub, finalement, et pas tellement vers l'Afrique de l'Ouest, mais plus vers l'Afrique centrale, d'ailleurs. C'est assez intéressant. Donc, aujourd'hui, le Nigeria, ce n'est pas uniquement notre filiale pour le Nigeria. C'est également notre bureau régional pour une région Afrique centrale qui couvre le Gabon la Guinée équatoriale, le Cameroun et le Nigeria. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que je vous parlais de nos 200 collaborateurs. On a de plus en plus les médecins nigérians, d'autant plus certains qui sont formés dans des structures comme la nôtre depuis deux décennies, sont très attractifs sur le marché de la médecine dans cette région, donc Afrique centrale, Afrique de l'Ouest. Et on a un certain nombre de nos collaborateurs, des médecins, qui partent en expatriation sur des postes en rotation dans d'autres pays pour soutenir d'autres projets industriels dans des pays comme le Ghana, dans des pays comme la Guinée équatoriale, parce qu'ils ont démontré qu'ils avaient un niveau de compétence qui était tout en haut du panier de ce qu'on trouve dans cette région-là. L'activité, pour vous, est bonne en ce moment-là ? C'est-à-dire qu'il y a des projets d'investissement qui reviennent ou on est encore dans l'attentisme, globalement, sur le nombre de sites, etc., de possibilités, de prospects ? Alors, déjà, il faut savoir qu'Internet à l'Ouest, on n'a pas été dans une position attentiste pendant les deux, trois dernières années, parce qu'on a joué un rôle aussi important dans le cadre de la pandémie du Covid-19. C'est l'un de nos médecins qui aurait détecté le premier cas de Covid au Nigeria, docteur Allison, qui a été un peu médiatisé à cette époque. Donc, voilà, là, disons qu'on est en retour à la normale, c'est-à-dire que nous, on se revient, on se reconcentre sur des problématiques qui nous étaient plus familières, avec notamment, de nouveau, de la mobilité internationale, le retour du voyage d'affaires, le retour de l'expatriation dans ces pays-là. Et donc, du coup, on a un... Ce qui est toujours bon signe s'il y a de l'expatriation, c'est-à-dire qu'il y a des projets. C'est à peu près la première température qu'on prend, c'est de... Evidemment. Evidemment. Le voyageur d'affaires. Eh bien, parfait. Allez, on va tous les applaudir. Thank you very much for having been with us.